Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse avec la paix, que la paix, la sainte paix du Très-Haut vienne remplir votre cœur, votre pensée, votre vie, afin que vous soyez une source de paix. Maintenant, hier, nous étions en train de parler au sujet de Job, un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'était un homme qui avait un zèle extrême quant à sa foi, mais il portait en lui une déficience qui a été fatidique, vitale à sa destruction, à sa douleur, à sa souffrance. Et ce problème qu'il a porté arrive à toutes les personnes, toutes les personnes qui n'ont pas eu connaissance ou plutôt qui n'ont pas eu une expérience avec le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque la personne ne connaît pas le Dieu vivant, elle peut avoir des richesses, elle peut être religieuse, elle peut être bonne, elle peut avoir la meilleure maison, la meilleure famille, la meilleure santé du monde, elle peut avoir tout ce que le monde offre. Mais si elle ne connaît pas, si elle n'a pas eu une expérience connaître, pratiquement tout le monde connaît, mais si elles n'ont pas eu une expérience avec le Dieu vivant, alors ces personnes ont une porte grande ouverte à l'action du mal qui est le diable. Il vient et entre par cette porte appelé le doute. Et il détruit la vie de la personne. Il détruit ce qu'il a. Job est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il avait une famille merveilleuse. Il était l'homme le plus riche de l'Orient. Il n'était pas l'homme le plus riche de son pays, de sa région. Il était l'homme le plus riche de l'Orient. En ce qui me concerne, je pense que l'homme le plus riche du monde fut Salomon. Mais Job était le plus riche de l'Orient. Vous savez que le monde est partagé entre l'Orient et l'Occident. vous imaginez la richesse de Job. Même ainsi, parce qu'il n'avait pas eu une expérience avec Dieu, parce qu'il ne connaissait pas Dieu personnellement, il vivait dans le doute. Et le texte dit ici, regardez seulement ce que dit le texte. Job dit le suivant. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et il conclut en disant le suivant. Je n'ai ni tranquillité, autrement dit, même s'il était l'homme le plus riche de l'Orient, même s'il avait tout, même s'il était un homme intègre, droit et craignant Dieu et se détournant du mal, même s'il avait une famille merveilleuse, il avait dix enfants, sept hommes et trois femmes. Même en ayant ce qu'il avait, il a dit, il a dit, je n'ai, je n'ai ni tranquillité. Vous qui m'assistez en ce moment, peut-être que vous êtes une personne qui va à l'église. Vous ne faites pas de mal à personne. Vous vivez votre vie, votre foi. Vous cherchez à obéir à la parole de Dieu. C'est merveilleux, excellent. Vous n'êtes probablement pas la personne la plus riche de l'Orient ou de l'Occident, ni de votre ville, peut-être même de votre maison, parmi les membres de votre famille. Mais peu importe que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, cela n'importe pas. Ce qui importe, c'est ce que l'homme le plus riche de l'Orient, le plus riche, supposément parlant aux yeux humains, heureux, Job a dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix. Il dit, si. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Et là, le trouble s'est emparé de lui, car il ne connaissait pas le Dieu en qui il croyait. Il n'avait pas eu une expérience avec l'éternel Dieu, avec le Seigneur Jésus Christ. Alors, il craignait, il vivait dans la crainte, dans la crainte de perdre tout cela. Et c'est la vérité. Celui qui a tout, celui qui a tout, celui qui a tout dans ce monde, celui qui a tout, qui a le monde à ses pieds, qui a du pouvoir, qui a le de l'autorité, a, c'est certain, peur de perdre. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons une élection. Dans plusieurs endroits du monde. Et tous les candidats qui sont en train de diriger leur pays ou leur région respective ont peur de perdre les élections. Et il y en a qui sont déjà en train de faire leur campagne pour les prochaines élections qui auront lieu dans deux ans. Car ils ont peur de perdre la position. Ils ont peur de perdre leur pouvoir. C'est la peur. Cette peur, mon ami, c'est une claire et évidente démonstration du manque de foi, du manque de la connaissance de Dieu. Voilà la réalité. Et lorsque nous connaissons le Dieu en qui nous croyons ou en qui nous disons croire, nous sommes faibles, débilités. Nous sommes comme une feuille sèche qui est emportée par le vent d'un côté à un autre côté et qui n'a pas de destination. Telle est la réalité. Vous qui êtes en train de m'assister en ce moment, prêtez attention. Vous voyez que Job avait tout. Job avait littéralement tout. Tout. La santé, une famille, de l'argent, une position. Il était un homme de Dieu. Supposément. Supposément, il craignait Dieu. Mais il ne connaissait pas le Dieu en qui il croyait. Et il n'y a qu'une personne qui peut vous donner cette tranquillité afin que vous soyez en sécurité. En sécurité. Vous souvenez-vous de Paul? Paul n'avait rien. Il a tout perdu pour la cause de l'Évangile. Alors, il n'avait rien à craindre. Il n'avait rien à craindre. Il n'avait rien à perdre. Et Paul, lorsque le diable l'a menacé de mort, il a dit, car pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir, un gain. Autrement dit, vivre, c'est le sacrifice. Alors, celui qui est de Dieu, celui qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, il connaît le Seigneur Jésus-Christ seulement lorsque le Saint-Esprit le révèle. Seulement celui qui a le Saint-Esprit, qui lui a révélé Jésus, qui connaît le Seigneur Jésus. Tant qu'elles ne le connaîtront pas, les personnes seront vouées à l'échec, à la faiblesse, car les peurs, les insécurités, les afflictions, les angoisses, les anxiétés, les dépressions, tout ce dont la personne souffre dans ce monde, tout ce dont l'être humain souffre dans ce monde, en souffre à cause d'une petite chose. Le doute. Le doute est la mère de la peur, du manque de tranquillité, de l'insécurité, de l'envie, de suicide, de la dépression, de l'enfer. Le doute est la mère de l'enfer. Le doute est le diable en forme de pensée. Mais lorsque vous avez la foi vivante au Dieu vivant, lorsque vous savez en qui vous croyez, lorsque vous connaissez la personne du Seigneur Jésus-Christ pour de vrai, alors vous n'avez peur de rien. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Si par hasard, la mort arrive, grâce à Dieu. car pour moi, mourir, c'est un gain. Et pour moi, vivre, c'est souffrir, c'est Christ. C'est très fort cela. C'est si glorieux. Même les têtes dures, les personnes, n'ont pas l'entendement de la foi et elles restent en train d'investir dans les religions, d'investir dans leur futur. Le futur, mes amis, c'est la mort. La mort, pour ceux qui sont dans la foi, c'est la mort pour la vie éternelle. Pour ceux qui appartiennent à la mort, pour ceux qui sont contraires à la foi, pour ceux qui vivent dans le doute, la mort, c'est l'enfer. Alors, il n'y a que deux, deux chemins, la vie ou la mort. La vie est pour ceux qui vivent dans la foi. La mort est pour ceux qui vivent dans le doute. Et pour que pour que ce problème de doute soit résolu, pour que le misérable, que l'esprit de doute sorte de la vie de la personne, la personne doit avoir une expérience avec le Dieu de la Bible, avec ce qu'il a promis. Jésus a dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, que j'enverrai de la part de mon Père, il vous conduira dans toute la vérité, dans l'assurance, dans la certitude. Il vous donnera la certitude que tout dans ce monde est passager. Tout dans ce monde termine, cesse, prend fin, finit une fois pour toutes. Mais ceux qui demeurent fermes dans la foi, ces derniers hériteront la vie éternelle. Alors, cette certitude, cette richesse se trouve en moi. c'est pourquoi je suis l'homme le plus riche au monde. Personne n'est plus riche que moi. Dans ce monde, cela n'existe pas. Je suis le plus riche de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Il y en a beaucoup qui sont aussi riches que moi. Cependant, personne n'est plus riche que moi. Car je sais en qui je crois. Et c'est cela que je veux que vous compreniez. Je veux que vous sachiez pas que vous sentiez. N'essayez pas de sentir. Parce que sentir, vous n'allez pas sentir. Vous allez savoir, vous allez savoir que vous êtes de Dieu et vous n'aurez pas peur. Vous n'aurez pas peur du coronavirus. Vous n'aurez pas peur du cancer. Vous n'aurez pas peur de mourir. Vous n'aurez peur de rien. Car votre vie sera toujours solidifiée sur le roc éternel qui est le Seigneur Jésus-Christ. Car vous le connaissez et il est fidèle. Il ne laissera d'aucune manière ce qui confie en lui. Sans rien, j'en doute. Alors, mes amis, heureusement, cette expérience que Job a eue est pour nous enseigner. C'est pour que nous sachions d'où vient le mal et d'où vient le bien. Dans le cas de Job qui dit cela, je n'ai ni tranquillité, ni tranquillité. Je n'ai pas non plus la paix. Car il ne connaissait pas le Dieu de la paix. Il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'un jour, après avoir lutté avec Dieu, avoir discuté avec Dieu et l'avoir finalement connu, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. C'est pourquoi je craignais le Seigneur, mais je ne te connaissais pas. Maintenant, mon oeil t'a vu. N'est-ce pas glorieux? Mon oeil t'a vu. Et celle-ci est la plus grande conquête de l'être humain. C'est la richesse que notre Seigneur Jésus-Christ veut donner à chacun de nous dans la personne du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous devenez la personne la plus riche au monde. La plus riche au monde de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Et tout le monde désirera un peu, ne serait-ce qu'une petite miette de cette richesse que vous avez. Et je suis en train de vous donner toute la richesse, tout ce que Dieu est en train de me donner, je vous le donne et je ne vais rien perdre. Je veux continuer à gagner car plus nous donnons, plus nous recevons. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur à Jésus-Christ. Mais écoutez bien, n'oubliez pas, vous qui vivez dans le doute, qui vivez avec la peur, sans paix, sans tranquillité, dans la dépression, vous êtes une personne débilité, vous êtes en train d'être une personne débilité, faible, peu sûre d'elle, vous êtes une personne dépressive, vous êtes une personne anxieuse, vous êtes anxieuse. Lorsque vous vivez dans l'anxiété, tant que vous n'arrivez pas à avoir, tant que vous ne conquérez pas ce à quoi vous aspirez, vous n'êtes pas tranquille. Lorsque vous réussissez à l'avoir, vous voyez que cela ne vaut pas tout ce que vous avez investi. Et là, une autre anxiété va naître et beaucoup de personnes vivent d'anxiété en anxiété. mais la personne qui a le Saint-Esprit, l'Esprit de la foi, elle vit par la foi car elle sait en qui elle croit et elle vit intensément la vie que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne. Grâce à Dieu. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ.